Tu veux pas être là ? Mais arrête ! Tu ressembles à Trump, c'est mignon ! Allez vas-y, montre-toi Trump ! Je vous présente Trump ! Non c'est vrai, arrête ! On dirait Trump ! Je vais trumper le gosse, non moi ! Bon, si vous voyez Kishnifu heureux, c'est que forcément on a gagné. Là, il a même fait mieux que moi, moi j'ai pas du Star Wars. Du coup, la force était en nous. La force obscure, franchement, là t'assures pas. On va essayer de faire rapide, parce que j'ai pas trop envie que ce soit une vidéo qui dure trop longtemps, sinon après ça va m'être longtemps uploadé. Mais tout ça, pour dire, comme d'habitude, à chaque fois je fais toujours une vidéo en fin de match de qualification, eh ben on a eu peur. Si, avec le but, quand même, ça a fait peur. Mais, comme je le disais, je pense que ça a été nécessaire pour faire réagir l'équipe de France. Et pour que, voilà, là tout de suite, c'était super bien. On a réagi tout de suite après. Mais c'est vrai que par contre, j'ai pas compris ce qu'a fait Lloris. Est-ce qu'il a été gêné ? Ou est-ce que, tout simplement, il avait pas bien ses appuis ? Je sais pas. Je sais pas pourquoi... Il a pas trop bougé. C'est vrai que même toi, tu me disais à un moment, il y avait la balle qui passait juste à côté. Tu sais, le mec qui avait mal tiré son coufran ? Pas même pas le coufran, non ? Quand il était arrivé devant les cages, il a fait n'importe quoi. Lloris, il a même pas plongé. On n'a pas trop compris pourquoi. J'ai l'impression qu'il était pas trop dans son match, mais en même temps, il faisait quand même des bons trucs. Donc c'était bien. Après, en même temps, il était pas trop sollicité, Lloris. Il jouait en défense, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Alors voilà, pour parler un peu du match, justement, c'est un truc qu'on a souligné. C'est que justement, il jouait pas mal en défense, un peu comme des Roumains. D'ailleurs, ils avaient la même couleur. Ouais, exactement. Par contre, ils étaient bien plus grands. Et quand il avait la balle, il disait pas s'il vous plaît. Bref, je vais passer sur cette blague. Non, mais bon, voilà, ils jouaient en défense. Et alors, c'est vrai que toi, tu me dis, ouais, mais leur but, justement, leur boulot, c'est d'essayer de percer, de trouver un truc. Et moi, je te dis, ouais, mais c'est vrai que quand, enfin, il peut y avoir des attaques et des défenses incompatibles. En même temps, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, ils doivent trouver la solution. Mais on se rend compte dans certains matchs quand même que des fois, les attaques et les défenses sont complètement incompatibles. Et des fois, ça passe pas et on n'arrivait pas à trouver des failles. Et ce que j'ai trouvé aussi, c'est que, alors, avant ce match, j'étais encore assez inquiet ou dubitatif sur le côté de Payet. Je me disais toujours, on s'enferme pas mal. Et puis finalement, quand on est allé trop du côté de Sidibé, on s'est rendu compte que c'était pas génial. en fait, finalement, côté Sidibé. Sidibé, il est plus dans le, dans un peu le bulldozer Sissoko, quoi. Il perce. Et me dis pas comme Julien. Non, j'ai failli. On a pensé pareil. Non, mais il perce. Donc, c'est-à-dire que du coup, lui, il faut qu'il ait la balle dès le moment où il y a un trou dans la défense. Par contre, dès le moment où ils doivent construire, je trouve que c'est mieux qu'il passe par Payet. Alors, beaucoup vont me dire, oui, mais Payet, il a fait des déchets. Ça rime en plus. Il provoque, alors que Sidibé, pas trop, il n'y a pas trop de construction. Alors que je trouve que ça bouge pas mal entre, c'est qui qui est du même côté ? Matuidi ? Que Payet ? Ouais, je crois qu'il y a Matuidi. Il y a un noir. Ouais, en tout cas. Je crois que Matuidi, Sissoko. Non, c'est Sissoko. Non, je crois que Sissoko, je voyais que j'ai plus d'autres côtés. Alors par contre, Sissoko, toujours aussi bulldozer. Il est là lui-même. On a vu Giroud qui était, en fait, un très bon défenseur ce soir. Mais c'est vrai, il a sorti de la défense avec deux têtes. Non, sinon, pour faire un vite résumé de l'équipe, niveau défense, rien à dire ? Les côtés. Evra, il a été là, il a fait ce qu'il fallait. Sidibé, ouais, Sidibé. Milieu de terrain, on n'a pas trop vu Pogba, il a pas mal tiré, c'est pas mal. Il a tenté, mais bon. Voilà. Mais sinon, après, milieu, Sissoko et tout, ça y allait. Payet, justement sur le côté, moi j'ai bien aimé Matuidi, il a fait des bonnes accélérations, des bonnes accélérations. Et puis après, on attaque, alors c'est vrai, on n'a pas trop vu Griezmann, c'est tout. Non, mais il n'y avait pas Giro, Giro il était en défense. Bon, bref, résumé, on se prend un but, l'équipe de France, elle réagit à tonf, ça fait super plaisir. Et après, bon, le deuxième but, on est d'accord, il était moche, mais ça compte. Mais ça compte, et du coup là, on est super bien placé au niveau des points. Comme il disait, on va pouvoir passer un niveau chaud, tranquille, parce que le prochain match, c'est en mars 2017, mardi, il y a un match amical, mais je ne vais pas faire de vidéo. Et là, je ne pensais pas vous faire une vidéo avec le sourire ce soir, déjà, j'étais assez perplexe parce que je trouvais qu'on avait beaucoup gagné et qu'après, quand on s'est pris ce but, je me suis dit, au mieux, on fera égalité. Et puis finalement, ça va, on a gagné et on est devant, on est premier au classement avec trois points d'avance. Que demander de mieux ? Maintenant, il faut voir les autres matchs aussi ce qu'ils ont fait. Allez, c'était cool, je vous ferai d'autres vidéos avant. Pas de foot, mais je serai là avant. Bon allez, bonne soirée ou bonne nuit. Retournez bien vos occupations. Ciao à tous.